Bonjour à toutes et à tous. Les centrales nucléaires utilisent beaucoup d'eau et je vais vous expliquer pourquoi cet usage de l'eau n'est pas durable dans un contexte de changement climatique. Selon les partisans du nucléaire, le nucléaire serait indispensable parce que d'une part il est une énergie décarbonée et parce que d'autre part il se combine bien avec les énergies renouvelables intermittentes que sont le solaire et l'éolien. Le président français Macron a repris récemment ses arguments pro-nucléaire dans la déclaration suivante. Le nucléaire est une énergie décarbonée et sûre qui doit rester un pilier du mix énergétique français. Au contraire, les opposants au nucléaire déclarent que, premièrement, le nucléaire n'est pas sûr. Un accident dans une centrale nucléaire comme à Tchernobyl ou Fukushima a des impacts importants et sérieux sur la santé de la population et l'environnement. Deuxièmement, le nucléaire n'est pas propre. Les déchets nucléaires polluent l'eau et le sol pour des milliers d'années. Et troisièmement, la transition énergétique ne peut pas s'appuyer sur le nucléaire à cause de l'usage non durable de l'eau par les centrales nucléaires. C'est ce troisième point que je vais développer en prenant comme exemple les centrales nucléaires françaises le long du Rhône. Il y a quatre centrales nucléaires le long du Rhône mises en service dans les années 70. Ces centrales nucléaires produisent 22,1% de l'électricité nucléaire en France lorsque tous leurs réacteurs sont opérationnels. Elles utilisent beaucoup d'eau pour refroidir leurs réacteurs. Environ 21% de l'eau prélevée dans le Rhône. La température de l'eau du Rhône est d'environ 1,8 degré plus élevée que la normale à cause principalement des centrales nucléaires. Voici le principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. La réaction nucléaire chauffe de l'eau et produit de la vapeur. La vapeur est utilisée par un turboalternateur pour produire de l'électricité et un circuit d'eau de refroidissement condense la vapeur pour la remettre à l'état liquide. Il y a deux technologies de refroidissement. Une dite un circuit fermé. Dans ce cas, 2 à 3 mètres cubes d'eau par seconde sont prélevés dans la rivière. Une partie de l'eau est évaporée dans des tours de refroidissement et le reste est rejeté dans la rivière à une température plus élevée. L'autre technologie est dite à circuit ouvert. Dans ce cas, 50 mètres cubes d'eau par seconde sont prélevés dans la rivière. Toute l'eau à la sortie du circuit de refroidissement est rejetée dans la rivière à une température plus élevée. Voici les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Buger avec leur panache de vapeur d'eau. En résumé, il y a deux gros problèmes liés à l'eau. D'une part, le prélèvement d'une quantité d'eau importante dans la rivière en amont de la centrale nucléaire. Lorsque le débit en amont est trop faible, la centrale nucléaire ne peut pas prélever assez d'eau et donc doit arrêter temporairement la totalité ou une partie de ses réacteurs. Cela s'est produit en 2019 pour trois des quatre centrales nucléaires le long du Rhône. D'autre part, le rejet d'eau chaude dans la rivière en aval de la centrale nucléaire. Quand la température de l'eau en aval dépasse une valeur limite, la centrale nucléaire n'est pas autorisée à rejeter son eau chaude dans la rivière et doit arrêter temporairement la totalité ou une partie de ses réacteurs. La valeur limite est de 28 degrés Celsius pour la température de l'eau en aval de la centrale nucléaire de Bugé. En pratique, une dérogation est souvent accordée pour permettre à la centrale nucléaire de continuer à rejeter son eau chaude jusqu'à ce que la température de l'eau revienne en dessous de sa limite. Donc, le nucléaire ne sauvera pas le climat. L'énergie nucléaire est extrêmement vulnérable au réchauffement climatique puisque les centrale nucléaire ne peuvent pas fonctionner quand le débit de la rivière en amont est trop faible ou quand l'eau de la rivière est trop chaude. Et l'énergie nucléaire va aussi aggraver les effets négatifs du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau. Cette carte résume bien ce que je vous ai expliqué. Les centrales nucléaires françaises prélèvent l'eau de rivière dont le débit moyen va baisser d'environ 30% en 2050 à cause du réchauffement climatique. On doit donc s'attendre à une baisse de la production d'électricité par réacteur nucléaire. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, comme par exemple la pollution ou l'eutrophisation des rivières par les centrales nucléaires, mais je vais m'arrêter là.